Pour cette première sortie botanique de 2018, très peu de marche. Je suis à deux pas du parking et pourtant beaucoup d'espèces rencontrées. Je suis aux portes du parc national des Calanques, au pied du Mont Rose, à Marseille. Ce lieu semble d'apparence inhospitalière pour les plantes, coincées entre la mer et les rochers calcaires du Mont Rose et pourtant, ici, la diversité est au rendez-vous. Une fois n'est pas coutume, je me suis concentré sur un petit espace de recherche d'environ 40 mètres carrés. Pas moins de 19 espèces en fleurs vues dans cette vidéo. Je vais effectuer un survol de plante en plante pour illustrer la présence discrète d'espèces qui ont su s'adapter à un des endroits les plus secs de France. Rosmarinus officinalis Le romarin est particulièrement visité par les abeilles avec sa floraison fournie et continue. Abondant à l'état sauvage sur tout le pourtour méditerranéen, le romarin aime les terrains calcaires des contrées arides et rocailleuses. Les vertus médicinales et condimentaires du romarin sont très connues. Filirea angustifolia Le filaire à feuilles étroites, espèce proche de l'olivier. Le filirea angustifolia possède autant de pieds mâles que de pieds hermaphrodites. Ici, un pied hermaphrodite avec ses petites fleurs qui possèdent deux étamines et un pistil qui, une fois fécondé, se transformera en fruit. Ici, un pied mâle avec des fleurs qui possèdent uniquement deux étamines. Les individus hermaphrodites se répartissent en deux groupes de morphologie identiques. Les individus d'un groupe ne peuvent pas féconder les individus d'un même groupe. Par contre, les individus mâles peuvent féconder les fleurs des individus hermaphrodites des deux groupes. Ainsi, les individus mâles compensent le désavantage de n'avoir qu'un seul sexe par l'avantage de pouvoir avoir deux fois plus de partenaires que les hermaphrodites. Et c'est ainsi que le nombre égal d'individus mâles et d'individus hermaphrodites persiste. Ici, deux espèces mêlent leurs tiges. L'inombyenne, ces fleurs bleu pâle, laissent apparaître la couleur bleu vif de ces étamines. Cette plante est à l'origine du lin cultivé. Euphorbia sulcata, c'est l'euphorbe sillonné. Avec ses tiges dressées ou couchées ascendantes, on reconnaît cette euphorbe à ses glandes rouges qui ont des cornes fines et pâles. Valentia muralis Cette petite plante est remarquable par ses tiges fleuries presque depuis la base et jusqu'au sommet. Cistus albidus Cistus albidus Cistus albidus C'est le ciste cotonneux ou ciste blanc. Son nom ne vient évidemment pas de la belle couleur rose vif de ces fleurs, qui ont l'aspect de papy crêpons, mais c'est à cause de ces feuilles qui sont couvertes d'une abondante pilosité soyeuse de couleur blanche. Asphodelus serrasiférus Cette asphodel est une liliacée de grande taille qui tranche avec les autres espèces du lieu. Pour être sûr de l'identifier, il faudra attendre la croissance de ces fruits qui ont généralement de 20 à 30 mm de diamètre, à maturité. Sinon, une confusion est possible avec l'asphodel ramosus d'aspect plus rameuse et à fruits plus petits. Ici, deux sérastiums très proches cohabitent. Sérastium brachypétalum Pour reconnaître sérastium brachypétalum, il faut observer la pilosité des sépales qui dépasse le sommeil des sépales. Ce qui n'est pas le cas de Sérastium pumilum, de taille bien plus modeste, comme son nom l'indique. Calendula arvensis C'est le souci des champs, caractérisé par ses fruits qui sont courbés en arcs et couverts d'aspérités. Proche de son cousin Desjardins, le calendula officinaliste, il partage avec lui ses propriétés médicinales. Il est fréquemment utilisé en homéopathie. Crépis sancta Crépis sancta A cause des conditions difficiles de vie, les sujets sont très petits, alors qu'ailleurs, ils peuvent être bien plus robustes. Thymus vulgaris Thymus vulgaris, c'est le fameux thym ou farigoule, dont on se sert pour faire de l'assaisonnement. C'est le tout début de sa fleuraison, qui va bientôt embaumer l'atmosphère de tous ceux qui vont effleurer ses rameaux. Euphorbia P+, ici, c'est la variété minima de l'euphorbe P+, que nous rencontrons. Sous l'action de la future chaleur, les fruits mûrs de Euphorbia P+, vont exploser, projetant leurs graines aux alentours. Les fourmis qui en raffolent traînent ces graines jusque dans leur fourmilière, abandonnant parfois leurs lourds fardeaux en cours de route et assurant ainsi la propagation de l'espèce. Pour identifier à coup sûr, il nous faudra une forte loupe pour observer les minuscules fruits qui possèdent trois paires d'ailes. Fumana laevip, ce fumana se reconnaît à ses stipules mucronées. Sonchus oléraceus, c'est le laitron maraîcher. Comme tous les laitrons, il est reconnaissable au suc blanc qui s'écoule de ses tiges lorsqu'on les coupe. Ses feuilles sont parfois consommées, cuites ou en salade. Le Bularia maritima, c'est une excellente plante mellifère qui fleurit presque toute l'année. D'ailleurs, une forte odeur de miel s'en dégage les jours de chaleur. Sous-titrage ST' 501 Offris luthéa, c'est l'Offris jaune. C'est toujours un plaisir de rencontrer cette orchidée avec le magnifique contraste de couleurs de son label entre le jaune et le brun. Un peu en dehors du périmètre de recherche du jour, je ne peux qu'évoquer deux espèces protégées sur tout le territoire national. Timmélea tartonrera et Astragalus tragacanta. Ces espèces sont évidemment protégées à juste titre car symbolent des conditions très particulières du lieu. Pour finir, une dernière espèce pour le plaisir de l'observation rapprochée. C'est tout près que la beauté légère du plantain pied de lièvre se dévoile. Cette courte sortie nous a permis d'observer près de 20 espèces en fleurs en ce début de printemps. Mis à part l'asphodel très voyante en ce moment, il faut savoir s'arrêter pour découvrir ces espèces, souvent très discrets. ... 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